Musique Éviter les pertes d'eau sur le réseau d'eau potable, limiter le gaspillage ou encore réduire les risques de pollution, tels sont les objectifs de la communauté de communes Loche-Sud-Touraine. Seulement voilà, en zone rurale, la connaissance du réseau est quelquefois dispersée, parcellaire ou juste dans la mémoire des anciens. Il a donc fallu cartographier précisément pour harmoniser la connaissance du réseau sur l'ensemble du territoire. Musique Quand la communauté de communes en 2012 a pris les compétences de l'eau et de l'assainissement, nous avons donc rattaché 20 communes. On avait tout sur papier et on avait certains agents qui connaissaient bien les secteurs et tous dans ce domaine-là, mais qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Tout ça c'est dans leur mémoire qu'ils emportent avec eux. Alors nous avons donc travaillé harmonieusement sur tout le territoire pour mettre un schéma directeur pour l'avenir. La préparation de ce schéma s'est faite bien sûr entre les élus et les directeurs des services de l'eau et d'assainissement. Ce SIG va nous permettre d'avoir un outil sur tout l'ensemble de nos communes. On pourra mieux capter un petit peu les fuites et ce qui permettra aussi de bien réfléchir pour les futurs investissements dans les années à venir. Musique Le SIG c'est un système d'information géographique. Donc là par exemple nous avons une vue d'ensemble des 22 communes du syndicat qui est représentée ici par le réseau d'eau potable. Donc là on a caché l'eau potable et plus on zoom, plus on va avoir une vue précise là par exemple du réseau d'assainissement sur une commune. Toutes les informations sur la conduite sont renseignées avec la localisation que vous pouvez voir ici de la fuite. C'était un travail de longue haleine donc depuis juin 2014. On a pris avec le matériel GPS toutes les vannes, les tampons d'assainissement etc. Donc par exemple on peut voir une vanne de sectionnement ainsi que certains branchements lorsque nous les avons. C'est vraiment un logiciel après qui est complété, qui est mis à jour petit à petit. Musique On vient de réparer une fuite, une canalisation de fonte qui était cassée. Le formulaire sert à répertorier nos fuites pour les mettre dans le SIG. Tout d'abord on a fait le choix d'un logiciel, donc d'un SIG spécifique eau potable et assainissement. Et par la suite nous avons missionné un agent pendant une période d'à peu près deux ans et demi pour collecter les informations sur le terrain. Donc avec la réalisation de points GPS, de mesures GPS sur l'ensemble des organes des réseaux d'eau potable et aussi sur la partie assainissement. On l'enrichit au jour le jour, c'est un travail vraiment continu. C'est maintenant notre objectif, c'est-à-dire de déterminer un programme d'investissement de renouvellement de canalisation et de l'améliorer avec les données et les informations qu'on a pu collecter depuis la mise en place de ce SIG. Musique Musique Musique